Générique 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 Bonsoir à tous, bienvenue, heureux de vous retrouver sur RTI2. Parlons agriculture pour ouvrir ce flash d'informations. L'Union des Jeunes pour le Développement Rural a animé une conférence de presse pour annoncer le concours du challenge de l'hectare le plus rentable. Une compétition pour des acteurs du secteur agricole du pays qui vise à promouvoir l'entrepreneuriat agricole, créer des opportunités d'emploi pour les jeunes et renforcer la sécurité alimentaire. Le reportage de Georgette Hido Fofana tout à l'heure dans la grande édition. Direction à présent Bakou en Azerbaïdjan. La COP29 ou conférence des partis sur le changement climatique tire à sa fin. La Côte d'Ivoire, représentée au haut niveau par une délégation conduite par le vice-président Thiemoko Meilié-Kone, y a pris une part très active. Parmi les participants ivoiriens se trouvent des élus et des représentants des collectivités territoriales présents pour porter la voix de leurs différentes populations et obtenir des partenariats pour financer leur programme d'activité. Notre reporter, Ève Boué, s'est entretenue avec certains d'entre eux. Voici son récit. André Nassis-Méman, maire de Benouye, commune rurale située dans l'ouest ivoirien, est présent à la COP29, conférence des partis sur les changements climatiques à Bakou en Azerbaïdjan. Ce jour, il intervient au cours d'un panel au pavillon de l'ONU du Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel. Cette session peut être sur le développement et le financement de la cuisson propre. Comme lui, plusieurs autres élus et représentants de collectivités territoriales sont présents à cette COP, tous guidés par la recherche des partenariats et des financements pour adresser les problématiques liées au changement climatique. Aujourd'hui, le remède au changement climatique, c'est les ressources financières. Nous avons des budgets qui ne sont pas importants. Autant l'État plaide pour avoir des financements dans le cadre, par exemple, de la restauration du couvert forestier, autant des petites communes comme nous aussi plaidons pour avoir des financements pour mettre en œuvre les stratégies que nous avons pu élaborer. Ce genre de rencontre au niveau de la COP29 permettra de rencontrer des partenaires à l'effet de financer l'énergie verte. C'est le lieu approprié justement pour continuer notre plaidoyer en termes d'obtention de financements, d'accompagnements nécessaires, d'appui. Il nous faut absolument reboiser nos forêts et faire du planting d'arbres dans nos villes pour en faire des villes vêtes. Transformer les territoires en villes vêtes, le projet est en gestation. Je suis parti tout récemment en Italie, à Rome, rencontrer les responsables du FIDA et de la FAO pour solliciter leur appui à l'effet de mettre en œuvre un projet nommé la ville verte en Côte d'Ivoire. J'envisage de faire une grande réunion avec les collectivités territoriales à Abidjan, les maires, les présidents des régions pour parler de ça avec eux. Cette édition de la COP surnommée la COP du financement vise à convenir d'un nouveau régime de financement et la lutte contre le changement climatique. Il s'agit d'accroître les contributions des pays développés pour atteindre plus de 1 000 milliards de dollars par an jusqu'en 2030. L'objectif précédant des 100 milliards de dollars par an jusqu'en 2025 n'a pas été atteint. Retour dans notre pays où le village de Wanzano, dans la sous-préfecture de Gbegbesou, dans la région de la Maraoué, avait des abris en matériaux précaires comme marché. C'était une souffrance pour les commerçants. Quand il y avait des intempéries, une fille de la localité leur a offert trois bâtiments modernes afin de mettre fin à leurs difficultés. Le compte-rendu de Théodore Zouzou vous sera proposé à 19h30. A l'international, en Tanzanie, le chef du principal parti d'opposition, Freeman Mbowe, a été arrêté ce vendredi avec d'autres responsables à quelques jours de la tenue d'élections locales dans le pays. Selon son parti, Shadema, l'opposant avait déjà été arrêté fin septembre dernier aux côtés de plusieurs personnes lorsque la police avait empêché une manifestation de leur parti à Dar es Salaam. La Tanzanie connaît ces derniers mois une intensification de la répression politique. Hors du continent, les ministres des Affaires étrangères du G7 qui se réunissent lundi et mardi prochain près de Rome font discuter des mandats d'arrêt lancés par la Cour pénale internationale notamment contre Benyamin Netanyahou et Mohamed Deif a annoncé ce vendredi la première ministre italienne Giorgia Meloni. Ces mandats d'arrêt visent outre le premier ministre israélien, son ex-ministre de la Défense et le chef de la branche armée du Hamas. Enfin aux Etats-Unis, le juge au procès de Donald Trump à New York pour paiement dissimulé à l'actrice des films X Stormy Daniels a suspendu hier Sinedier le prononcé de la peine prévu le 26 novembre prochain. Le magistrat a autorisé les avocats du président elu américain à présenter d'ici le 2 décembre 2024 un recours pour obtenir l'annulation de la procédure. Donald Trump a été reconnu coupable le 30 mai dans cette affaire de falsification comptable aggravée pour dissimuler un complot visant à pervertir l'élection de 2016. Je vous retrouve à 19h30. Merci. Merci.